Bonsoir à tous, ce lundi, le passage d'une perturbation est attendu en fin de journée sur le nord-ouest de la France. Une autre remonte également depuis l'Espagne vers l'Aquitaine, augurant un temps, ma foi, plutôt médiocre ces prochaines heures. Lundi nous a donc promis un temps très mitigé, souvent très nuageux, avec peu d'éclaircies, quelques averses possibles, plus fréquentes près du littoral et vers la Vendée, et des températures tout de même assez douces, avec déjà 7 à 12 degrés le matin de Rennes à la Roche-sur-Yon, et une moyenne de 16 à 17 degrés l'après-midi. En Loire-Atlantique, lundi matin, on retrouvera beaucoup de nuages et très peu d'éclaircies, un temps humide donc émosade avec des pluies passagères plus fréquentes au sud de la Loire, et un mercure affichant des valeurs de 7 à Châteaubriand, par exemple ici, jusqu'à 12 degrés à Machecou. Lundi après-midi, toujours un ciel très nuageux dans l'ensemble, des éclaircies qui seront plutôt courtes, mais le temps va redevenir un peu plus sec, on profitera même de températures plutôt douces, avec 16 degrés attendus à Saint-Nazaire, 17 à Nantes, jusqu'à 18 degrés à Ancenier. Lundi, les vents seront orientés au secteur sud-est, dans les terres et le long du littoral, plutôt faibles à modérer, jusqu'à 40 km heure sur l'estuaire de la Loire ou Noirmoutier. On regarde la tendance pour Nantes, et bien le retour rapide de conditions anticycloniques est attendu, avec un temps à nouveau plus sec et stable, dès mardi et jusqu'à samedi au moins, les grisailles ou les brouillards matinaux seront suivis d'éclaircies ou de périodes de soleil, sous des températures ma foi stables et de saison, ou même assez douces, surtout si le soleil fera bonne figure. Idem pour Saint-Nazaire, des conditions anticycloniques est plutôt stable, jusqu'à samedi au moins. Voilà en fait les Florentins demain, alors qu'on perd encore, et oui, 3 minutes de lumière par jour. Belle soirée sur Tanné Nantes. Sous-titrage ST' 501